Salut les beautés! Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une routine axée sur la pubalgie ou la tendinopathie des adducteurs. Ça, avec quoi je suis aux prises depuis maintenant, depuis la mi-février déjà. Et quand l'inflammation prend dans mon corps, merci à l'auto-immunité, c'est toujours assez long à guérir. Donc, il faut toujours ajouter quelques semaines, finalement, à la guérison. Mais ça va de mieux en mieux. J'ai pu espacer mes visites chez le physio, entre autres. Alors, je vous partage ma petite routine, ce que je fais pour me remettre sur pied. Routine tout en douceur. Et d'ailleurs, je vais d'emblée vous inviter à consulter un médecin, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute en France qui va vous permettre, qui va bien diagnostiquer, de un, ce qui se passe avec vous, et de deux, qui va vraiment pouvoir vous donner la juste routine, l'heure juste. Et moi, ce que je vous partage, je suis en fin de guérison, donc il y a déjà un bon bout de chemin fait. Alors, je vais vraiment vous inviter à écouter votre corps, écouter où vous en êtes. Si un mouvement est douloureux, ne le faites pas. Parce que si vous voulez pousser trop la machine, bien, retour à la case, départ, et vous n'avez pas envie que ça devienne chronique. Ça, c'est certain. Alors, vous aurez besoin, aujourd'hui, si vous avez ce genre de petit ballon, peut-être que vos enfants ont ça. Sinon, ce sera un coussin assez ferme et également de deux blocs. Si vous n'en avez pas, ça peut être des livres qui seraient assez épais ou des piles de livres d'auteur égale, bien sûr, pour bien équilibrer le corps. N'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre du côté de namastecocolaté.com. Vous allez recevoir dans votre boîte courriel chaque dimanche ce que vous auriez pu rater. Et d'ailleurs, après chaque séance, je prends le temps de décortiquer ce qui s'est fait, pourquoi on le fait, si vous aimez savoir un petit peu pourquoi vous faites tel mouvement, qu'est-ce qu'on travaille. Alors, c'est toujours bien détaillé sur le blog. Également, du côté de l'Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Toujours un plaisir d'échanger avec vous de ce côté-là. Donc, enflez quelque chose de confortable. On y va! Alors, tout doucement, on va commencer sur le dos. Assurez-vous d'avoir soit vos blocs prêts, soit votre ballon ou encore un coussin, selon l'accessoire que vous utilisez. Et on fait son chemin sur le dos. Alors, on a les genoux fléchis, les paumes des mains face au ciel. On rapproche le bassin près du sol. Et on laisse aller. On laisse aller toute la journée jusqu'à maintenant. Et on se connecte à soi, à la personne la plus importante au monde. On se connecte à sa respiration. On écoute son souffle. On observe s'il y a des émotions qui s'invitent, qui font surface. Et tout doucement, on va venir déposer le ballon entre nos genoux. On va inspirer ici. Et à l'expire, on vient squeezer le ballon ensemble. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Et encore deux fois en suivant votre respiration. Et tout doucement, on relâche. Donc, on vient déposer le ballon entre les genoux. On s'assure qu'il ne fuit pas. Donc, on vient déposer entre les chevilles. Donc, on inspire ici. Et à l'expire, on vient squeezer le ballon entre les genoux. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Expire, on relâche. Et encore deux fois en suivant votre respiration. Et une dernière fois. Et on relâche. On vient fléchir un genou et l'autre. Bassin est bien vers le sol. On peut retirer le ballon. Plaque le bassin au sol. On s'assure que nos genoux restent alignés avec les hanches. Et à l'inspire, on soulève. Et on va allonger la jambe. Expire, on redépose. Inspire, on allonge la jambe gauche. Donc, on veut que la cuisse soit parallèle à la cuisse droite. Et on dépose. On allonge la jambe droite. Et on dépose. La jambe gauche. Et on dépose. On active bien les fléchis. Ça se peut qu'on ne monte pas très haut. Une dernière fois de chaque côté. Et la jambe gauche. Et on dépose avec contrôle le bassin au sol. On apporte les genoux à la poitrine et on se verse de gauche à droite. Et tout de suite, on amène les mains derrière les cuisses. Et on fait des petits mouvements de rec'n'roll devant, derrière. Et on vient basculer vers l'avant. On vient en fait trouver deux blocs l'un par-dessus l'autre. Ou la pile de livres, ce que vous avez. C'est des petits problèmes de micro. Et on va venir. Là, je veux vraiment que vous vous assuriez de ne pas avoir de douleur. Si la douleur est très extrême, revenez. Revenez tout simplement assis. Ne faites pas ce mouvement. Faites fast forward. En bon québécois. Donc, on vient déposer la jambe, le mollet sur les blocs. On peut s'aider de la cuisse pour doucement se soulever. La cuisse du bras, de l'avant-bras, pour doucement se soulever. On veut que l'avant-bras soit aligné avec l'épaule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le genou vers l'avant, vers l'arrière. Et on dépose. Et observez comment ça se fait. Si ça se passe bien, on redresse. À l'avant, à l'arrière, on dépose. Et une troisième fois. À l'avant, à l'arrière, on se dépose. On est vers l'autre côté. On vient déposer la jambe. On peut s'aider de notre bras pour se soulever d'abord. Et on soulève le genou vers l'avant, vers l'arrière. On redépose. On se lève le genou. Avant, arrière, redépose. Une dernière fois. Avant, arrière, redépose. Et tout doucement, on bascule vers l'avant. En posture de la table. Donc, trois respirations de chai et de vache ici. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Les fessiers sont activés. Les abdos sont activés. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, on prend le temps de marcher. Notre chien, tête en bas, de fléchir un genou. Et l'autre. On dégourdit nos jambes. On observe ce qui se passe du côté de la tendinite. Est-ce que vous remarquez que c'est plus tendu ou pas? Et tout doucement, on fléchir les genoux. On presse bien dans les mains. On allonge la colonne. Et ensuite, on peut travailler à rapprocher les talons près du sol. Inspire, talons droits vers le plafond. Et à l'expiration, je viens déposer le pied entre les mains. Je dépose le genou à l'arrière. J'allonge les orteils. Et à l'inspiration, les deux bras vers le plafond. Alors, ce que je vais faire ici, c'est qu'à l'expiration, je vais venir fondre un peu dans les hanches pour étirer le muscle, les muscles à l'avant, la région à l'avant. Faites bien attention. On ne veut pas venir sur-étirer. S'il y a de la douleur, restez un petit peu plus sur-élevé. Et à l'inspiration, ça sur-élève. On se redresse à l'expiration. On replonge selon où on est capable d'aller. On revient. On plonge. On revient. Et à l'expiration, cette fois, les deux mains au sol. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. On revient. On plonge. Et on chie la tête en bas. Inspire. Talon gauche vers le plafond. Expire. Pieds entre les mains. On dépose le genou à l'arrière. On allonge les orteils. Et à l'inspiration, les deux bras vers le plafond. Donc, inspire ici. Et à l'expiration, on fond. Un petit peu dans la hanche. Peut-être que vous remarquez que de l'autre côté, où il n'y a pas de pub agi, ça va bien. À l'inspiration, on se redresse. Expire. On plonge. Inspire. On redresse. Expire. On plonge. Et à l'inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, les deux mains au sol. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. On revient. On plonge. Puis on chien tête en bas. Inspire. On monte sur la pointe des orteils. On fléche les genoux. Et à l'expiration, on marche doucement les pieds vers les mains. Inspire. Demi relevé. Beau dos droit. Expire. Plonge. Inspire. On cercle les mains vers le ciel. Expire. Mets au cœur. Inspire. Mets au ciel. Expire. Plonge. Inspire. Demi relevé. Beau dos droit. Expire. Plonge. Encre les mains. Recule en planche. Inspire. On presse vers l'avant. On peut déposer les genoux au sol aussi. Et avec contrôle, on fléche les coudes et on se dépose complètement au sol. Donc, les deux mains sont de chaque côté de la poitrine. À l'inspiration, on se redresse. Couvre. Expire. Descend. Inspire. Couvre. Expire. Descend. Une dernière fois. Inspire. Couvre. Expire. Descend. On engage les orteils derrière et en passant par la table ou par la planche, on retrouve notre chien tête en bas. Inspire. Talon droit vers le plafond. Expire. Pieds entre les mains. On garde la jambe droite à l'arrière et elle inspire les deux bras vers le plafond. Donc, on fléchit le genou. Ça se peut que notre genou soit un petit peu moins fléchi. Ça se peut que notre genou à l'arrière soit un petit peu plus fléchi. Donc, on veut s'assurer qu'on n'a pas de douleur à l'avant, mais on veut quand même étirer la zone à l'avant de la hanche. Et tirer l'aine. Et là, doucement. Ce qu'on va faire, on va apporter le bras droit vers l'arrière et on va fléchir un petit peu sur le côté. Donc, pour vraiment venir bien étirer le psoa, c'est le carré des longs. Ça demande un petit peu d'équilibre. Et elle inspire les deux bras vers le plafond. Expire. Les deux mains au sol. On revient en planche et on chien tête en bas. Inspire. Talon gauche vers le plafond. Expire. Pieds entre les mains. Jambe à l'arrière droite bien tendue. Elle inspire les deux bras vers le plafond. Ça se peut que la jambe à l'avant soit un petit peu moins fléchie qu'à l'habitude. Ça dépend d'où vous en êtes. Écoutez votre corps toujours. Et doucement, cette fois, on va garder le bras droit dans les airs. On va ouvrir le bras gauche vers l'arrière. On vient faire une flexion sur le côté pour vraiment étirer à la fois le psoas et étirer le carré des longs. Et elle inspire les deux bras vers le plafond. Expire. Les deux mains au sol. On revient en planche et en chien tête en bas. Expire. On monte sur la pointe des orteils. On flèche les genoux. Et elle expire. Doucement, on marche les pieds vers l'avant. Expire. Demi-relevé. Bordeaux droit. Expire. Plonge. Inspire. On cercle les mains vers le ciel. Expire. Mains au cœur. On va venir faire quelques squats ici. Des yogi squats moins profonds qu'à l'habitude. Généralement, au yogi squat, on va ouvrir les pieds largeurs du tapis. Les orteils vers l'extérieur. On va venir s'asseoir. Là, ce n'est pas ce qu'on va faire parce qu'on ne veut pas mettre trop de tension non plus sur nos adducteurs qui sont déjà bien malmenés. Alors, les pieds vont rester largeurs des hanches. Et peut-être que vous allez avoir besoin de blocs. C'est ce qu'on va déterminer. Alors, on va apporter les mains parallèles au sol. Et à l'expiration, on va venir s'asseoir. Ici, d'emblée, vous sentez que ça tire beaucoup dans les mollets. Vous n'êtes pas capable d'aller très loin sans vous mettre sur la pointe des pieds. On vient déposer des blocs sous les talons. On se redresse. Et à l'expiration, on descend. On se redresse. Expire, on descend. Peut-être que vous réalisez que ça va bien. Vous n'avez pas besoin de blocs. Donc, écoutez votre corps. Expire, on descend. Inspire, redresse. Expire, on descend. Si vous n'utilisez pas de blocs, assurez-vous de ne pas être arrondi. Donc, l'idée, vous avez besoin d'aller un petit peu moins loin. Une dernière fois. On reste ici. Et on vient se déposer sur les fessiers. On agrippe l'arrière des cuisses et tout doucement, on s'enroule vers le sol. On peut se donner un dernier câlin. Genou à la poitrine. On se verse de gauche à droite. Et tout doucement, on fait son chemin. On allonge une jambe et l'autre vers le Shavasana. Si ça tire beaucoup, juste cette posture-là, tire. Vous pouvez venir déposer un oreiller sous les genoux ou un traversin. Et on allonge les mains. Pomme des mains de face vers le ciel. Inspire ici. Ouvrez la bouche. Laissez aller. À nouveau, on inspire. Soupire. Et une dernière fois, on inspire. Et on soupire tout ce qu'on n'a plus envie de garder. Reviens doucement. Une respiration normale. Par le nez. On retrouve le calme. On se connecte à soi et on observe. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Ça amène beaucoup de compassion à l'endroit en douleur. Je vais d'ailleurs faire récemment une vidéo sur la douleur chronique. Comment le restauratif peut aider à diminuer la perception de la douleur. Alors, laissez-moi savoir comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des questions que vous aimeriez que j'ajuste, que je vous fasse quelques ajustements, n'hésitez jamais à me laisser savoir en commentaire. Laissez-moi aussi un pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté. Sous-titrage ST' 501